Salut ! Connaître les principaux verbes en français, c'est essentiel si on veut parler et construire des phrases correctes et qui ont du sens. Aujourd'hui, je vais vous lire un texte court pour découvrir les verbes pronominants qu'on peut utiliser pour bien parler de la fête du nouvel an. C'est parti ! À Paris, un million de personnes se sont retrouvées sur les Champs-Élysées pour fêter le passage en 2023. Le ciel de la plus belle avenue du monde s'est à nouveau illuminé le 31 décembre après deux annulations successives à cause du Covid-19. La foule s'est rassemblée à minuit et la soirée s'est déroulée sans incident majeur. La fête s'est poursuivée et s'est prolongée jusqu'au petit matin. La nouvelle année est aussi l'occasion de faire des vœux. Moi, j'ai envie que la guerre en Ukraine s'arrête, qu'il n'y ait plus aucune restriction liée au Covid-19, que ça se calme et que tous nos rêves se réalisent rapidement. La porte de 2022 s'est fermée et derrière elle, une année marquée par des événements inédits. Mais celle de 2023 s'est ouverte sur une perspective d'espoir. Mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Nous avons vu onze verbes pronominants ensemble dans ce texte. Ces verbes sont ? Se retrouver. Un million de personnes se sont retrouvées sur les Champs-Élysées. S'illuminer. Le ciel s'est illuminé le 31 décembre. Se rassembler. La foule s'est rassemblée à minuit. Se dérouler. La soirée s'est déroulée sans incident majeur. Se poursuivre. La fête s'est poursuivie jusqu'au petit matin. Se prolonger. La fête s'est prolongée jusqu'au petit matin. Tous ces verbes sont conjugués au passé composé. Le verbe s'arrêter. J'ai envie que la guerre en Ukraine s'arrête. Après l'expression « j'ai envie que », on utilise le subjonctif présent. « J'ai envie que » signifie à peu près la même chose que « j'aimerais que ». « Se calmer ». « J'ai envie que ça se calme ». Le verbe est conjugué au subjonctif présent. « Se réaliser ». « Que tous nos rêves se réalisent rapidement ». Commencez une phrase par « que c'est possible », suivi d'un subjonctif « ce qui exprime un souhait ». Se fermer. La porte de 2022 s'est fermée. Le verbe est au passé composé. S'ouvrir. La porte de 2023 s'est ouverte. Le verbe est également au passé composé. Je vais lire ce texte une deuxième fois. À Paris, un million de personnes se sont retrouvées sur les Champs-Élysées pour fêter le passage en 2023. Le ciel de la plus belle avenue du monde s'est à nouveau illuminé le 31 décembre après deux annulations successives à cause du Covid-19. La foule s'est rassemblée à minuit et la soirée s'est déroulée sans incident majeur. La fête s'est poursuivée et s'est prolongée jusqu'au petit matin. La nouvelle année est aussi l'occasion de faire des vœux. Moi, j'ai envie que la guerre en Ukraine s'arrête, qu'il n'y ait plus aucune restriction liée au Covid-19, que ça se calme et que tous nos rêves se réalisent rapidement. La porte de 2022 s'est fermée et derrière elle, une année marquée par des événements inédits. Vous remarquez enfin que le participe passé de ces verbes s'accorde toujours en genre et en nombre avec le sujet. Puisque personne est un nom féminin pluriel, on a ajouté ES au participe passé retrouvé. Puisque foule, soirée, fête et porte sont des noms féminins singuliers, on a ajouté un E au participe passé auquel il se rapporte. Sous-titrage Société Radio-Canada